Quand vous lancez l'application iPhoto, vous arrivez directement sur la page qui regroupe les albums. Il y a deux types d'albums, ceux que vous avez créés à l'intérieur de l'application photo de votre appareil, vous savez la petite fleur jaune, et ceux qui ont été créés par iPhoto lui-même. Notez en haut de cette page une option qui vous permet d'afficher toutes les photos de tous vos albums classés par ordre chronologique. Notez également en haut à droite une petite roue dentée qui donne accès à différents réglages, et notamment au réglage transmission sans fil, qui vous permet d'échanger des photos entre appareils sous iOS, à condition que tous ces appareils soient équipés d' iPhoto. Je tape sur l'album pellicule pour l'ouvrir. Pensez tout de suite à activer en haut à droite l'option Modifier. Sur le côté gauche, vous voyez des miniatures de toutes les photos de l'album que nous venons d'ouvrir. Sur le côté droit s'affichent en grand les photos sélectionnées. Vous pouvez modifier la largeur de la section consacrée aux miniatures en déplaçant avec le doigt la barre située en haut. Et si vous maintenez appuyé votre doigt sur la partie indiquant le nombre de photos, vous pouvez carrément déplacer toute la section miniature de l'autre côté de l'écran. Une chose très importante dans iPhoto, c'est la touche point d'interrogation qui se trouve en haut. En appuyant sur cette touche, vous pouvez bénéficier d'une aide contextuelle qui sera différente dans toutes les pages de l'application. Une petite flèche positionnée à côté de certaines indications permet d'accéder à une aide supplémentaire. Sur le côté, si vous double tapez sur une miniature, iPhoto essaye d'afficher toutes les photographies ressemblant à celles que vous avez sélectionnées afin de vous permettre de choisir la meilleure. Pour faire votre choix, il vous suffit de taper sur une photo pour qu'elle s'affiche en grand et de retaper pour qu'elle retrouve une taille réduite. Vous pouvez aussi faire un swipe de gauche à droite pour passer de photo en photo entre toutes celles que vous avez sélectionnées. Et pour éliminer les photos qui ne vous intéressent pas, il vous suffit de faire un swipe vers le bas sur ces photos. Pour comparer d'autres photos, il vous suffit de maintenir un doigt appuyé sur chacun des clichés qui vous intéressent et l'ajouter ainsi à la zone de comparaison sur la droite. En appuyant sur la petite roue dentée en bas, vous aurez aussi la possibilité de faire des sélections de photos multiples. Vous verrez alors apparaître en haut à gauche de l'écran un petit bouton appelé plage. En activant ce bouton, vous aurez la possibilité de sélectionner un groupe de photos compris entre deux de vos doigts sur la bande des miniatures. Cliquez alors sur terminer en haut à droite pour faire apparaître les photos sélectionnées dans la zone de choix. Remarquez qu'en haut, juste au-dessus de la photographie affichée, vous avez la possibilité d'ajouter une légende à cette photo. Et si vous maintenez deux doigts appuyés sur la photo, vous ferez apparaître une loupe dont vous pourrez faire varier le grossissement en la tournant avec deux doigts. Notez qu'il suffit d'un seul doigt pour déplacer cette loupe et examinez en détail votre cliché. Juste en dessous de la photographie, plusieurs options vous sont proposées. En partant de la droite, la première permet d'attribuer une étiquette pour le classement de votre photo. La deuxième icône permet de transformer une photo en favorite. La troisième icône correspond à un fagnon qui simplifie les opérations de classement. L'icône suivante permet d'actionner le changement d'orientation de votre photographie, ce qui peut être utile. Enfin, il y a la baguette magique qui vous propose de réaliser une amélioration automatique calculée par le logiciel lui-même. Une chose importante à savoir, c'est qu'en appuyant sur la petite molette en bas à droite, vous avez aussi l'option copier exposition couleurs et effets qui vous permettra éventuellement d'appliquer exactement les mêmes paramètres à d'autres photos grâce à l'option coller qui se trouve au même endroit. Passons maintenant aux choses sérieuses. En cliquant sur le premier outil qui se trouve tout en bas à gauche, vous allez accéder aux options de rognage et de redressement. Pour redresser l'horizon, vous pouvez avec deux doigts faire tourner une photographie et une grille se surimpose alors automatiquement afin de vous aider à décider exactement quelles modifications appliquer. Une autre possibilité consiste à taper un coup sur la roue située juste en dessous de l'écran et d'utiliser ensuite le système gyroscopique de votre appareil pour redresser votre photographie. En tapant à nouveau sur la roue, vous validez votre changement. Personnellement, je préfère la méthode la plus simple qui consiste à tourner délicatement la roue avec son doigt jusqu'à atteindre l'effet désiré. Il suffit également d'un seul doigt pour effectuer un recadrage. Si l'option de blocage de format est cochée, donc apparaît en bleu en bas à droite, tous vos réglages respecteront les proportions du format d'origine. Mais en appuyant sur la roue dentée en bas à droite, vous aurez aussi des propositions de format standard très facile à appliquer automatiquement. Sachez que quand vous faites une modification quelle qu'elle soit, vous avez toujours la possibilité de l'annuler en tapant sur cette petite flèche. Et si vous tapez plusieurs fois, vous remonterez en arrière en annulant toutes vos modifications successives. Notez aussi qu'en maintenant votre doigt appuyé sur cette flèche, vous fera apparaître une option qui vous permettra éventuellement de rétablir certaines modifications que vous auriez pu supprimer par erreur. A ce propos, rappelons que iPhoto est un logiciel qui applique des traitements non destructifs. Vos photos originales ne seront pas modifiées et toutes les transformations et tous les réglages que vous pourrez appliquer pourront être annulées. Nous poursuivons maintenant avec le réglage de la luminosité et du contraste en tapant sur cette icône représentant un diaphragme photographique. On peut faire disparaître la section consacrée aux miniatures en tapant sur la petite icône représentant un cadre en haut à gauche. Regardez maintenant cette bande de réglages. Son extrémité gauche permet de régler les basses lumières. L'extrémité droite, elle, permet de régler les hautes lumières. Le soleil au milieu permet de doser l'exposition générale, alors que les deux petites icônes de chaque côté sont elles consacrées au réglage du contraste. Mais le mieux consiste encore à appuyer son doigt dans une zone claire ou foncée de la photo et regarder ce qui apparaît. Ce symbole vous indique que par des mouvements de votre doigt, vous pouvez éclaircir la zone considérée ou l'assombrir, renforcer le contraste ou l'atténuer. Passons maintenant à l'outil de réglage des couleurs. Dans la barre qui apparaît en bas de l'écran, la première section permet de régler la saturation globale de l'image. La deuxième, surimprimée d'un petit nuage, permet de régler essentiellement les bleus du ciel. La troisième, symbolisée par une feuille, correspond au vert de la nature et la dernière correspond aux couleurs chair. Mais regardez, si vous cliquez sur le ciel, une zone bleue, vous avez un outil qui apparaît et qui vous indique que vous allez pouvoir régler la saturation et la tonalité de la zone que vous avez cliquée. Il vous suffit donc de déplacer votre doigt vers le haut pour accentuer la saturation et vers la droite pour accentuer les tons bleus. Les choses se passeront de la même façon si vous cliquez sur une zone de couleur verte, mais nous allons maintenant voir comment régler la balance des blancs à partir d'un portrait. Avant toute chose, tapez sur la molette en bas à droite et activez l'option « Conserver les tons chair ». Vous pourrez ainsi régler balance des blancs et saturation sans risquer de donner une drôle de mine à votre modèle. Puis cliquez sur la petite icône balance des blancs située juste à côté de la molette. Pour corriger la balance des blancs, vous pouvez soit appliquer des réglages standards, soleil, nuage, intérieur, tungstène, fluorescent. Vous pouvez aussi activer un outil de balance des blancs, notamment celui qui est basé sur la couleur de la peau. Placez le viseur qui apparaît sur une zone du visage de votre modèle et vous verrez la balance des blancs s'équilibrer dans toute la photo en considérant que la couleur de cette zone correspond bien à une couleur de peau normale. Le dernier outil de réglage de la balance des blancs fait également apparaître un viseur, mais celui-ci doit maintenant être déplacé sur une zone blanche ou un gris neutre afin de rétablir un équilibre naturel des blancs. A vous de choisir l'outil qui est le plus adapté au sujet de votre photographie. En matière de balance des blancs, vous êtes là aussi le juge ultime de ce qui est naturel ou pas. Nous arrivons maintenant au cœur d'iPhoto avec les corrections réalisées à l'aide de pinceaux de réglage. Ils sont au nombre de 8. Le premier s'appelle Réparer, il porte bien son nom. Il permet de supprimer les petits défauts qui se trouvent dans une image. Il peut s'agir pour un portrait de bouton disgracieux, pour un paysage de pylônes électriques, etc. Pour vous montrer comment cela fonctionne, je vais faire disparaître le motif qui se trouve sur la tasse à côté de mon modèle. Pour commencer, avec deux doigts, je zoome sur l'endroit où je veux intervenir. Il faut en effet savoir que vous ne pouvez pas évidemment changer la taille du doigt que vous allez utiliser pour appliquer l'effet. Alors autant agrandir la zone sur laquelle vous allez agir afin de gagner en précision. Il suffit ensuite de passer son doigt sur la zone que l'on veut supprimer et c'est magique. Pour faire réapparaître les pinceaux de réglage, il suffit de tapoter dessus en bas de l'écran. L'utilité des autres pinceaux est facile à comprendre. Vous en avez un qui permet de supprimer les yeux rouges de certaines photos au flash. Un autre qui permet de saturer des zones de la photo alors que son voisin permet au contraire de désaturer les mêmes zones. On peut aussi éclaircir ou assombrir certaines sections. Vous avez enfin un pinceau qui renforce la netteté alors que le dernier adoucit cette netteté. Tous fonctionnent à peu près selon les mêmes principes et nous ne regarderons encore qu'un exemple, celui du pinceau qui permet de désaturer. Il suffit simplement de passer le doigt sur la zone où l'on veut atténuer les couleurs. En appuyant sur la petite roulette en bas, vous avez l'option afficher les traits qui vous permettra de voir plus clairement quelles zones vous peignez avec votre doigt. Cette zone s'affiche en rouge. Vous pourrez aussi corriger à l'aide de la gomme les endroits où vous avez débordé. A ce propos, notez qu'il existe un petit outil symbolisé par un triangle avec un pinceau qui permet de faire du masquage automatique. Quand il est activé, vous aurez moins de risque de peindre à côté de la zone que vous avez choisi de modifier. Pour voir le résultat de votre réglage, appuyez à nouveau sur la petite molette et désélectionnez l'option afficher les traits. Notez que c'est là également que vous pouvez doser l'intensité de l'effet considéré et que vous pouvez choisir éventuellement de l'appliquer à toute l'image. Ce système fonctionne avec pratiquement tous les pinceaux de réglage, sauf bien sûr pour les yeux rouges et la réparation. Passons maintenant aux effets. iPhoto vous propose toute une gamme d'effets qui vont des cadres aux réglages noir et blanc jusqu'à des transformations plus ou moins artistiques. A vous de les explorer, nous allons voir seulement quelques cas. Sélectionnez par exemple la palette noir et blanc. iPhoto ne va pas se contenter de retirer les couleurs de votre cliché. En promenant votre doigt le long de cette palette, vous allez modifier les valeurs de noir, de blanc et de gris de votre image comme si vous aviez utilisé au moment de la prise de vue un filtre coloré. A vous de choisir précisément le réglage qui vous convient. Notez que vous pouvez appliquer un effet de vignettage que vous agrandirez ou rapetisserez avec deux doigts. Vous pouvez également ajouter une texture de papier photographique. Vous avez même la possibilité d'attribuer une teinte sepia à votre cliché. N'hésitez pas à essayer différents filtres afin de trouver celui qui vous plaît le mieux. Notez qu'ici aussi en cliquant sur la roue dentée, vous avez la possibilité de copier un réglage afin de l'appliquer à d'autres photos que vous traiterez par la suite. Une fois que vous en auriez fini avec votre photographie, il ne vous restera plus qu'à l'envoyer en cliquant sur la flèche en haut à droite. Les options qui vous sont proposées sont multiples mais surtout pensez à sauver déjà votre image traitée dans la pellicule car pour l'instant elle n'est toujours que virtuelle tant que vous êtes dans iPhoto. Pour finir je voulais encore vous montrer comment réaliser un journal, c'est à dire une page web sur laquelle vous allez regrouper un certain nombre de photos et que vous allez mettre en ligne par l'intermédiaire d'iCloud, le nuage d'Apple. Il vous suffira ensuite de donner l'adresse de cette page à vos amis afin qu'ils puissent consulter vos créations. J'ai déjà sélectionné quelques photos dans cet album. Je clique maintenant sur la petite flèche d'exportation et je choisis la première option journal. Je donne un nom à mon journal et je choisis son style. iPhoto réalise alors une mise en page tout à fait élégante mais il est encore possible de l'améliorer. Activez l'option modifiée en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas ensuite à maintenir votre doigt sur une photo pour la déplacer ou la redimensionner. Vous pouvez ainsi changer complètement l'ordre dans lequel vos images sont organisées. Vous pouvez également appuyer sur le petit plus dans la barre au dessus de la page afin de rajouter différents éléments à votre journal comme la date du jour. La date qui s'affichera sera celle des photos qui se trouvent juste à côté de ce post-it. Vous pouvez également ajouter un plan qui se réglera automatiquement en fonction des données de géolocalisation de vos clichés. iPhoto vous retrouvera même un symbole météorologique correspondant au temps qu'il faisait le jour où vous avez pris vos clichés. Mais une fois que vous aurez terminé cet enrichissement, il ne vous restera plus qu'à retourner cliquer sur la flèche d'exportation et choisissez alors iCloud. iPhoto va fabriquer votre journal puis le télécharger automatiquement sur votre compte iCloud. A la fin de ce processus qui peut prendre quelques minutes, iPhoto vous fournira un lien internet que vous pourrez communiquer par message courriel etc à vos amis. Voilà, vous connaissez maintenant l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur iPhoto. Merci de votre attention. Bonne photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !